Ce mois-ci d'octobre, j'ai participé à deux activités. La première, c'était le salon des artistes de Sereine, c'est le 41e salon. J'ai participé à ce salon-là depuis 37 ans. La deuxième activité, c'était la galerie ArtCAD. C'est un salon extraordinaire, question de lumière, toutes les facilités techniques, toutes les dispositions pour encourager les artistes. Tout le monde était ravi de voir cette galerie et ce qu'on fait ici. Je tiens à remercier la mairie de Sereine et l'adjoint au maire, M. Respo. Le permisage, il y avait vers 60 personnes, une dizaine de nationalités. Il y avait des Japonais, il y a des Suédois, des Finlandais, des Autrichiens, Arabes, Arabes Syriens, il y a Tunisiens. Il y avait aussi l'attaché culturel de l'ambassade du Liban et plusieurs personnalités de président des salons artistiques de l'Ile-de-France. J'ai voyagé pas mal. J'ai visité jusqu'à maintenant vers 26 pays. Je fais en profiter pour toujours prendre des photos et voir les choses. Et depuis que je travaillais à Lusco, Monez est devenu comme un appareil de photo qui capte les choses intéressantes. Il y a trois choses très intéressantes pour moi dans chaque tableau. C'est l'harmonie et l'équilibre. Je commence toujours par tracer les lignes principales de ce que je vois. Et puis je remplis en gardant toujours l'harmonie des couleurs et des masses. L'équilibre de masse. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui fait plaire à l'œil. J'ai fait des retouches de temps en temps jusqu'à ce que je me sens que ça va bien. Il y a une province de France, il y a sept tableaux sur Paris, il y a trois tableaux sur le thème de la danse, cinq tableaux sur la Syrie. En tant que d'origine syrienne, je suis fasciné par la vie sociale en Syrie. Leur maison, il y a beaucoup d'héritages culturels très profondes. Et la rébelle syrienne actuelle m'a attiré beaucoup. Alors, je n'ai pas fait des choses atroces. J'ai plutôt montré les conséquences d'une révolution où le peuple a voulu dire non au régime totalitaire. Et il y a aussi, j'ai exposé six tableaux d'art moderne gestuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?